Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on va prendre l'enseignement de la dernière fois dans World Food Company of Heroes Opposing Front. Étant donné qu'on avait fini la première campagne qui s'attitue Opération Market Garden, nous allons nous attaquer à la libération de Caen. Donc comme son nom, vous avez pu un peu vous en douter, on va jouer les Britanniques. Et la première mission s'attitue Oti, les gars de Boudicca. Et je m'excuse, je suis un peu mal pour cette vidéo, donc ça sera peut-être un peu compliqué pour moi. Donc Opération Overlord, 7 juin 1944. La deuxième armée britannique avait pour objectif de prendre camp lors du jour J. Mais elle a maintenant un jour de retard. Le troisième bataillon doit sécuriser Oti et établir une base d'opération d'où sera lancée l'assaut sur Caen. Donc je vous laisse tout de suite avec les cinématiques. On se retrouve après. A tout de suite. Bon, il y a un temps de chargement. Bon, comme vous avez compris, Caen était nécessairement un objectif du jour J. Bon, on constate en bleu sur un map là ce qu'ils ont été pris déjà lors du premier jour. Caen n'est quand même pas à portier. Il faut savoir que ce qu'il avait prévu de prendre les alliés était quand même extrêmement ambitieux lors de leur débarquement. Et se dire quand même prendre... Rien que déjà sécuriser les plages, ça demande déjà beaucoup de travail. Mais il suffit que vous ayez un peu de résistance, ben voilà ce que ça fait. Vous avez beaucoup de difficultés. Mais bon, on ne va pas revenir là dessus. Et je vais vous laisser. Voilà, donc à tout de suite. Je vais vous laisser. Une flopée. Sept, il gagne. Sept. Et là, le Major Blackmore vide son chargeur sur eux avant de réaliser que merde, il en reste un. Il se jette sur ce pauvre Bosch, attrape sa baïonnette. Deux entailles. Deux entailles. Le chauve n'a même pas perdu sa pipe. Ces pauvres Français. Les frisés leur ont mis une raclée. On va les faire reculer jusqu'à Paris sans trop de casse. Pauvre cave. Ça prendra pas plus d'un jour. T'appelles général quand on n'est pas trop loin ? T'appelles général quand on n'est pas trop loin ? Putain de boche. C'est reparti. Capitaine Cutting, rappelez-moi de réunir moi-même mes infos à l'avenir. Dites au troisième bataillon de reculer et de se retrancher. Il faut protéger le QG. Boudica, descendez ce Panzer. Reculez-vous et retranchez-vous et protégez le QG. Je répète. Plus de doute. Les dieux ont répondu. Troisième bataillon. Reculez, retranchez-vous et protégez le QG. Ordre de Blackmore. Embuscade. Purgichons défensibles. Positionnez un groupe de chars Cremwell. J'ai 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 un groupe de chars Cremwell. Je ne tient pas à l'avis. Tempi comme un groupe de chars Cremwell. Ici nous nous sommes poursuivi. Je vais nettoyer l'acteur Cremwell. Le premier outil est à l'auris. Demain comme l'outil est d'un reflectif, Il a été d'un groupe de chars Cremwell. Il nous a trouvé quelque chose d'améliorer. Comme toujours les premières missions, il s'enlevant, dans son quartier. Ils sont sacrés en biscottes quand même La 12e division blindée SS a été mobilisée cette nuit près d'Oti L'infanterie et la cavalerie vont probablement tenter de nous repousser vers les plages Il nous faut une ligne de front solide dans ce secteur Le 3e bataillon a pour ordre de repousser la contre-attaque Je veux que le PC d'infanterie de la compagnie Baker se place ici Je veux que les sapeurs déploient des obusiers à ces emplacements Pour arrêter la contre-attaque des blindés ennemis Nos chars resteront à Buron jusqu'à ce qu'on ait repoussé l'attaque des Panzers Suivez le plan et les Bosch ne nous repousseront pas vers la mer Donc un gros point fort des Britanniques c'est qu'ils ont des camions en fait pour servir de bâtiment de production qui sont mobiles Donc vous pouvez vous déployer un peu partout Et avant que ça c'est que la zone dans laquelle ils déploient ça permet de sécuriser la zone On le démol c'est que vous n'avez que 3 camions Mais vous pouvez facilement vous déployer près du front tout ça Donc c'est vraiment un très gros point fort Sapeur, le majeur Blackmore veut une position d'artillerie ici Caporal des Gnan, dites à ces sapeurs de se bouger Vous avez entendu le chef, on a du pain sur la planche Ensuite la grande particularité des Britanniques c'est qu'ils ont Donc à faire beaucoup de défense, ce soit des tranchées, des barbelés, des mines Mais aussi des canons anti-chars Des canons beaufort anti-aérien, des canons d'artillerie Des nids mitrailleuses, donc voilà Vraiment beaucoup de matériel Surtout contre C'est surtout utile en fait cette faction pour faire des bonnes positions défensives Ils sont bien en défense et après vous lancez une contre-attaque C'est vraiment le gros point fort de cette faction Bon il y a d'autres points forts Mais c'est une des spécificités de cette faction On a besoin de soutien Où est l'artillerie ? Tirez sur la fumée avec les obusiers Cible droit devant, tire à vue Servez-vous de ces obusiers Comme vous constatez Les policiers signalent la destruction d'une cible allemande Comme vous pouvez dire, comme vous constatez C'est que les tranchées de tir en fait a donné un très très bon couvert Bon, ça sert que c'est comme un bâtiment Donc vous avez exactement la même faiblesse qu'avec des Vous avez exactement la même faiblesse en fait que tous les bâtiments C'est-à-dire que les allemands avec les grenades d'incendiaire sont très efficaces comme moi Mais bon, honnêtement c'est pas un problème Ensuite il faut savoir qu'aucune des unités ne peut être gradée Excepté la chaîne de commandement Que je vous expliquerai après et principe un peu plus tard Donc il faut savoir que les troupes de base ne peuvent pas gagner de gaillons Etc, les troupes baines ne peuvent pas gagner de gaillons Comme j'ai dit, à part la chaîne hiérarchique qui peut, c'est-à-dire en fait que les commandants Qui captaient des goutons qui peuvent gagner des gaillons Que vous ne pouvez pas en gagner Ouais, tout le bien de l'artillerie, ça c'est vrai Bon, cette faction-là c'est vraiment la faction de bourrinage à l'artillerie Il peut devenir ce qu'il y a Tout le bien de l'artillerie, la clé Il peut devenir ce qu'il y a Oui, on va le faire sauter Oh, on veut attaquer On va le faire sauter ici Ah non, il sort peut-être bien, ouais, c'est ça. Non, il tire pour rien. Assurez-vous que le canon est bien pointé vers la route. Selon toute vraisemblance, l'ennemi attaquera par là. Il faut savoir que le canon anti-share là est parmi le canon anti-share le plus fort du jeu avec le FK-88. En fait, comme j'ai souvent le dire, ce sera vraiment de très bonnes positions défensives qu'ils peuvent fabriquer. Le troisième bataillon va réserver un accueil chaleureux à leurs forces blindées. Et je vous présente le beau fort. En gros, le canon anti-share pratique contre les cibles lourdes, les véhicules les plus lourds. Et le beau fort pratique contre toutes les unités légères et l'infanterie. Grosso modo, je résume assez facilement, mais c'est ça, avec cette faction. Grosso modo, je vais vous présenter le nombre du combat. Contact, véhicules ennemi, continuez ! Bon d'accord, ils peuvent... Pas à tout, j'ai détruisé un coup. C'est bien sûr. Infanterie débarquée, utilisez l'artillerie contre eux ! C'est pas ma meilleure idée mais... Le beau fort, le canon à tirer par excellence. Une cible allemande a été pulvérisée. Une cible allemande. Comme vous voyez, vous pourrez réorienter la direction de l'arme au besoin, vu qu'ils ont un arc de tirabilité. Dans cette mission, il n'y a pas trop besoin de la réorienter. Cessez le feu ! Cessez le feu ! On a arrêté la contre-attaque allemande. Je crois que je dois quelques verres au capitaine Cutting. Caporal Degnan, transmettez un message au capitaine Cutting. Dites-lui qu'on est sauvés. Le lieutenant Bailey indique que notre flanc gauche est sûr, Major. On va tous nous donner des nouveaux ordres, je pense. Et s'il y a un bug, c'est pas affiché. Déployez le 3ème bataillon sur le flanc droit et lancez l'offensive. Faites un tir de barrage sur la zone avec des obusiers et dites à vos troupes de prendre l'abbaye. Quand le 3ème bataillon en aura pris le contrôle, Oti sera notre nouvel objectif. On s'est occupés des améliorations. Fin de la zone. Warszaw espérieure... J'ai un tabillon... Geningan, visez toutes les positions ennemies indiquées. L'Ambaye va aller sécuriser l'ABI. Couvrez leur progression avec les obusiers. Salut ! Nous avons des équipes de chef de char qui augmentent la visibilité sur les charles-là, surtout les charles britanniques. Je sais que les bâtiments, il y a des unités dedans. Et je vous présente aussi notre troupe d'infanterie régulière. J'ai les allemands, c'est les grenadiers chez les britanniques, c'est cette faction, c'est les sections d'infanterie. On ne peut pas aimer des unités, mais bon. On ne peut pas aimer des unités. On ne peut pas aimer des unités. Mais sérieusement, votre but c'est comme dégouiner les unités en t-chats avec votre partenaire. Vous n'avez qu'un mot à dire ! Avec moi, Alida ! Votre signal, c'est couvert ! Vous n'avez pas besoin de vous presser. Prenez votre temps, il faut être bon d'avoir agir tirés pour expliquer les Français. Alors, je sais que les vidéos ne soient pas trop longues, c'est pour ça qu'il me dépêche un peu. Les officiers signalent la destruction d'une sigle allemand. Alors, c'est des forts repliers. C'est bien, mais il faut en replier ici. En fait, c'est OK. Et maintenant, on peut constater que vu qu'il n'y a plus de défense anti-chars, on peut y aller au char. Bon. Je sais qu'il y a des unités un peu plus haut niveau d'autonomie sur les chars. Je vois qu'ils éliminent avant l'artillerie, pour être sûr de ne pas avoir de problème. C'est ce que je vais d'ailleurs faire, vu que c'est ça que je conseille. On aura bientôt regarni leur rang. Quels sont les ordres, Chef ? Ah, ils vont être sainte. Donc, vous voyez, quand je dis une termes plus lourde, c'est le canon anti-chars. Bon. Comme vous constatez ici, il n'y a plus rien qui m'empêche d'avancer. Donc, on va avancer au char. Bon, ils ont une capacité qui permet d'aller plus vite. Ah oui, il y a plutôt plus d'ennemis là. Nous sommes prêts à avancer ! C'est très grave, c'est mon carrière ! On est dans une zone dangereuse ! Où y est-vous ? Oh là ! Et si le crâne est en position, on est dans une zone dangereuse ! Bon, vu que vous avez expliqué le gros point fort des Britanniques, il y a aussi un gros point faible. C'est qu'ils n'ont pas de mitrailleuse ou de mortier. Autre que des mortiers de défense. Mais c'est ce que vous allez me dire, bon, ça ne pose pas toujours un problème. Je suis d'accord, c'est pas un problème trop important. Parce qu'on peut honnêtement se passer avec ceci. Sans avoir aucun problème. Mais, ça nous affaiblit quand même beaucoup. Notamment sur des attaques ou des défenses un peu plus agressives. Il faut dire que le style de jeu des Britanniques est totalement opposé à ceux-là du camp de Crouper. Un groupe indien allemand. Vous savez que c'est beaucoup plus défensif que l'autre. Et l'autre c'est beaucoup plus sur la mobilité. C'est particulier le gameplay. Donc quand vous voulez des mortiers plus souvent, on les récupère pour avancer. Mais bon, je n'ai pas trop besoin de cette mission. C'est pour ça que je peux en récupérer. Mais en multijoueur, ça peut vraiment être utile pour récupérer des mortiers comme ça. Je vous le dis. Rassemblez-vous, les gars. L'ABI est à nous. En avant, compagnie C. Bien. Une victoire de plus pour les gars de Boudicca. Soyez vigilants, les gars. On gagne le secteur. Ils ont un peu de côté. C'est chier. On doit encore marcher. Yeah. Une victoire de plus. Major, la compagnie Charlie signale que l'ABI est aux mains des alliés. Le troisième bataillon est maintenant en position pour sécuriser la ville d'Oti, ici. Nous rencontrerons une forte résistance ici et là. Les frites ont apparemment pris position dans ces secteurs. La RAF va faire des vols de reconnaissance pour localiser les positions fortes de l'ennemi. Excellent. Dès que nous aurons repéré leur position, vous procéderez à un tir de barrage roulant avec des obusiers pour éliminer toute menace potentielle. Dès que la route sera sécurisée, vous enverrez les chars Cromwell prendre Oti. Ici. Mobilisez le troisième bataillon et prenez cette position ici. Bon, c'est ça votre mission, honnêtement. Il ne faut jamais tenter une assaut frontale. Le roi des chars remonte la route, les gars. C'est pas des merveilles ça, les gars. Envoyez-les en enfer, les gars. Faites un barrage roulant sur toutes les positions ennemies indiquées. Barrage roulant, vite, donnez l'ordre de tir. Barrage roulant sur le marqueur. Besoin de l'artillerie. Besoin de l'artillerie. Il est sur un carré de 200 par 200. Tadadadada. Et comme ça, je vais faire sûr. Barrage roulant, tiré sur un carré de 200 par 200. Allez-y, parlez. Allons-y, les gars. Le gros avantage du barrage roulant, vous avez déjà dû me comprendre, je pense, c'est que... C'est un teneur tirique qui avance. Donc, vous vous attaquez juste derrière ça. Même si l'Allemande a été... Vous... Vous d'esquête, vous n'êtes pas trop gêné. On peut y aller. Dieu bénisse le barrage roulant. Pauvre poche. Beau travail. La route d'outils est dégagée. Organisez les hommes. Entrez dans outils et prenez la place. Bon, un gros défaut du barrage roulant, c'est que ça consomme... Consomme... 150 de munitions. Les hommes sont prêts ! Restez baissés ! Restez baissés ! Quand c'est efficace, on ne compte pas les munitions que ça ne nous consomme. Les officiers signalent la destruction d'une cible allemande. On attend votre signal ! Fait pour un tirage d'élite ! Fait ! Héhéhé ! La Panzer Division est en train de mobiliser des blindés ! Putain, c'est pas gentil ! Déscendez ce salopard ! Approchez cette position ! On attend votre signal ! Bon, pour réussir cet objectif, vous devez... Préparez-vous ! Un jour d'arrivée 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 ! Vous aurez plutôt besoin de... de capturer toutes les zones avant de capturer la zone finale. C'est-à-dire la zone là. Donc vous aurez déjà capturé les zones latéraux. On a un dépôt de finition à vendre ! On améliore notre matériel ! Vous entretuez quand la situation reviendra un peu tendu ! Bon, je fais un barrage roulant... Pour neutraliser en fait la plus unité d'un coup. La grande différence c'est en fait la concentration des tirs. Sur un barrage d'artillerie on va dire entre guillemets standard... Tous vos obus vont tomber dans un périmètre assez réduit. Or que dans un barrage roulant... Enfin plutôt 10 roulants... Vos obus tomberont dans un périmètre beaucoup plus dispersé. Les obus signalent la destruction d'une cible allemande. Et surtout ça vous permettra d'avancer. Ce que je pense quand même est le plus important. Voilà... On va faire suiter ce bâtiment. On peut y aller ? Le bataillon veut qu'on nettoie cette zone. Allons-y ! Un couvert en rempart 2 ! Allez ! Vous avez compris que la mission à elle-même n'est pas préposée. Vous défendez puis vous contre-attaquez. Ce qui est surtout très important c'est de protéger vos crômes. Je ne sais pas si vous avez compris pourquoi. Mais je pense que oui quand même. Et attendez... Parage roulant... Comme ça on va faire. Il faut savoir que dans la vie vous ne pourrez ne faire que des barrages roulants. ... Pour éviter justement la facilité de tout détourir la artillerie et ne pas avoir de défense en fait. Vous pouvez de toute façon tout démouler dans la artillerie si vous voulez. Donc ça en demandera du temps. Vous ne pouvez utiliser que des barrages roulants. Voilà tant pis. J'aurais pas raison. Ce n'est pas grave. Le principal a essayé d'avancer. C'est ce qu'on m'a toujours dit. Oui chef, ayons de ne pas nous entretouer quand la situation deviendra un peu tendance. Quelle est notre destination ? Quentin, rembouillez-vous ! Allez, avancez-vous ! Et les officiers signalent la destruction d'une cible allemande. Allez ! Ici le Grand Noël. L'équipage prêt. Chars en déplacement. C'est parti. Allez, on continue. Transmettez votre message. Nous sommes prêts à avancer les gars. Nous sommes prêts à avancer les gars. Nous sommes prêts, chef. Allez, ouvrez l'oeil. Nous ne pouvons pas tout faire forer. Les suivez à nous. On a un travail les gars. Les renforts arrivent. Allez les gars. On dégage de là. Ici le Grand Noël. Merci. Mettons-nous au travail les gars. Il y aura un débauche les gars. Grand Noël. Alors ouvrez l'oeil. Nous sommes attaqués. Ha. Euh. J'ai excité le deuxième. Bon. J'essaie de faire sauter en fait le mardeur. Pour ceux qui se pose la question. Étonnez que c'est vraiment l'unité la plus gênante que vous devrez affronter. En honteur. Groupe. Prête. Un volontaire est à cause des chemins. En honteur. Les officers signalent la destruction d'une signe allemande. En les ordonnées aux bordeaux. En haut de l'orée. Froucheur d'occupe. Froucheur. Ordonné, on va payer un. En haut de l'orée. En haut de l'orée. On voit ça. C'est un petit véhicule léger, donc ça pose pas encore trop de problème. En haut de l'orée. En haut de l'orée. En haut de l'orée. En haut de l'orée. voilà une unité ennemie a été neutralisée le stuc étant très peu précise contre les véhicules vous pouvez facilement en fait faire sauter les stucs sans avoir trop de dégâts les allemands ont perdu un char on a vu comme moi il m'arrivait et m'attaque on va y est la mission à eux-mêmes n'est pas dur sauf qu'on le but qu'il y a une utilisation voilà petite boulette mais c'est pas grave le cruel pour vous donner un équivalent c'est en fait le sherman américain mais fait par les britanniques il sera moins polyvalent qu'un sherman mais il sera tout aussi efficace l'arrivée c'est le là C'est parti ! Qu'est-ce que c'est ? Bon, mal de rien ils croient qu'ils sont extrêmement logiques Pour dire ce qu'il est compagnie à un Schermann, il est très bien Les officiers signalent la destruction d'une cible allemande C'est parti ! C'est parti ! Voilà, on pousse même des renforts Et voilà, nous avons accompli ensemble cette toute première mission Bon, cette mission c'était plus pour vous présenter la faction elle-même Nous avons accompli tous les objectifs principaux Il n'y avait aucun objectif secondaire dans cette mission Donc rassurez-vous, c'est normal qu'il n'y en a pas Et nous avons eu l'insigne du troisième bataillon Parce que nous avons capturé tous les secteurs Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Que vous avez passé un agrément à mon compagnie Je vous dis à la prochaine fois Et vivez le jeu vidéo ! Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz